Générique Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce jeudi 24 mars est dominée par l'approche du second tour des élections cantonales. Dimanche, c'est vers le canton de Bouilly que se tournent les regards. Cet après-midi, François Barouin est venu soutenir le candidat UMP dans un canton où l'UFN est arrivé en tête au premier tour. Reportage complet sur cette semaine de campagne dans un instant. À suivre une rencontre avec les élèves de l'école de la deuxième chance, à Troyes, plusieurs d'entre eux planchent sur un concours national intitulé « Filme le métier qui te plaît ». Ils ont choisi celui de chaudronnier, un premier pas vers le monde professionnel. Et puis une balade en segway à la campagne, c'est inédit. Et c'est pourtant ce qui vous attend le 17 avril prochain dans l'un des 63 sites participant à l'opération « Un dimanche à la campagne ». Le parcours a été testé le week-end dernier. Même l'agriculteur a été séduit. On commence donc avec le feuilleton des élections cantonales qui semble prendre une tournure d'envergure nationale à Bouilly. Le canton est au centre de toutes les attentions, dans l'aube et même pour certains médias nationaux. Il est en effet le seul du département où le Front National est arrivé en tête dimanche et les trois candidats se maintiennent. Du coup, le suspense aussi. La balle est dans le camp des abstentionnistes. François Barouin est même allé cet après-midi faire campagne pour l'UMP. Enquête signée Cyril Tavernet. Les 34,5% du Front National sur le canton de Bouilly au premier tour des cantonales n'ont pas échappé aux médias nationaux. Mardi matin, venue exprès de Paris, une journaliste d'Europe 1 interview Gérard Siani à Bouilly. Le candidat FN est premier devant Francis Ferboeuf et Jean-Charles Marras, un résultat qui ne le surprend pas. Il y a une émergence de consensus qui est en train de s'opérer au niveau de pas mal de communes et de cantons. Si ce score se confirme au second tour, il serait le premier conseiller général au bois et en France étiqueté Front National. Moi j'ai des idées constructives, pas des idées on va faire un canal, on va faire un machin, il faut arrêter avec ça. Entre ces deux tours, pas une seconde à perdre. Le candidat de droite Jean-Charles Marras doit récupérer au moins 98 voix pour revenir en tête du scrutin. L'objectif, piocher des suffrages chez les 51,5% d'abstentionnistes. Je compte sur vous, merci. Il n'y a aucun souci, vous comptez sur votre fidélité. Merci, bon courage. Et bonne chance, merci monsieur Marras. Rappelons que dans certaines communes, il y a jusqu'à 70% d'abstention. Donc toutes ces personnes, cette semaine, l'objectif c'est d'aller les rencontrer pour essayer de les faire voter pour notre candidature, qui je le rappelle est la candidature des gens d'ici pour les gens d'ici. Bonjour monsieur. Signe que l'heure est à la crispation. Hier, le maire de Bucher et conseiller général sortant, ne se représentant pas, a refusé de voir le candidat de droite devant sa mairie. Il ne comprend pas que la droite se maintienne. Aujourd'hui, en se maintenant, il donne la possibilité, pour la première fois dans l'aube et peut-être en France, qu'un candidat Front National soit élu. Et je ne permets donc pas à ce monsieur de pouvoir utiliser le fronton de la mairie de Bucher, ni aucun monument public de Bucher, ville martyre, comme on le sait fort bien malheureusement, pour évidemment faire sa campagne électorale. Cet après-midi, à Mousset, François Baroin a pris quelques heures sur son emploi du temps de ministre pour soutenir Jean-Charles Marras devant une vingtaine d'élus locaux, un autre signe d'une situation peu ordinaire. D'un côté, on a un candidat de rassemblement avec Jean-Charles Marras qui porte un projet pour le département et de l'autre, il y a des enjeux de politique de nature différente. Quant au troisième, peu de personnes le connaissent et en réalité, il n'a pas fait campagne, il n'a fait que surfer sur une vague de peur. Nous, on essaye d'irriguer un canal de réponse. Du côté de la gauche, Francis Ferboeuf ne comprend pas l'attitude du candidat Marras. Il attendait que l'UMP se retire pour lui laisser le champ libre. Je m'attendais, autant dire les choses, carrément, que M. Marras se retire pour laisser la place au candidat républicain le mieux placé. Il faut continuer à voter. On continue notre affaire. On sera peut-être allé au bout. Ah oui. Dimanche, à l'heure des résultats, le canton de Bouilly n'aura jamais été autant scruté pour des élections cantonales. Je vous rappelle que Canal 32 vous propose ce dimanche une nouvelle soirée spéciale pour le second tour des cantonales à partir de 19h45. Une belle initiative portée par l'école de la deuxième chance. À trois, un groupe de jeunes âgés de 16 à 25 ans participent en ce moment avec succès à une opération nationale baptisée « Je filme, le métier qui me plaît ». Ils ont choisi celui de Chaudronnier et ils ont déjà obtenu un résultat encourageant en respectant un premier délai d'envoi du scénario. Une démarche active vers la vie professionnelle. Reportage, Annabelle Millet. Ils sont aujourd'hui cinq jeunes à travailler sur le projet « Je filme, le métier qui me plaît ». Le début du travail s'est fait en novembre 2010. Une semaine a été consacrée à l'écriture du scénario pour la soixantaine des colliers de la deuxième chance. Le thème choisi pour le court-métrage, le métier de Chaudronnier. Je suis apprenti Chaudronnier et j'ai 17 ans. Je suis apprenti au CFAI, le centre de formation des apprentis industriels de l'Aube. En fait, le métier de Chaudronnier, c'est un métier qui n'est pas beaucoup connu. Pourtant, il intervient dans plusieurs secteurs, les arrêts de bus, les bancs. Les jeunes se sont déplacés au CFAI, ont interviewé des apprentis afin de construire leur film de trois minutes. Le court-métrage s'inscrivant parfaitement dans la formation, mais sous la forme d'un apprentissage ludique. Ils ont eu de l'informatique, mais ils ont travaillé sur le montage vidéo. En français, ils ont travaillé sur le langage cinématographique. En technique de recherche d'emploi, sur les enquêtes métiers, sur quelle entreprise on va pouvoir aller interviewer si on choisit tel métier. Et puis, en théâtre, ils ont travaillé sur tout ce qui était interview. Reda a 18 ans. Après des études de métallerie non diplômante, il a souhaité se lancer dans la Chaudronnerie. La visite au CFAI dans le cadre de la réalisation du court-métrage l'a définitivement décidé. Si je me suis orienté vers la Chaudronnerie, c'est parce que dernièrement, avec le 2C, on est parti visiter le CFAI. Et au niveau de mon projet professionnel, je ne savais pas trop quoi vers m'orienter parce que j'avais déjà fait un CAP en métallerie, que je n'ai pas eu. Et je voulais m'orienter vers un métier que je connaissais plus ou moins. Grâce au projet de film, Reda a pu découvrir de façon plus approfondie un métier qu'il ne connaissait que peu. Et c'est un des objectifs de ce projet mené par l'E2C, l'école de la deuxième chance, faire naître des vocations. Nous voyons l'envers du décor du métier de Chaudronnerie. Donc ça nous permet d'être auprès du métier avec les intervenants les plus proches, c'est-à-dire les formateurs, ainsi que dans les ateliers. Le métier de Chaudronnerie est peu connu et malgré tout, il y a beaucoup de recrutement dans cette voie. Les stagiaires ont déjà, grâce à leur investissement et leur sérieux, remporté un caméscope dans le cadre du concours. Le film devra être terminé avant le 30 mars et s'il est primé, il sera diffusé sur les chaînes de France Télévisions. Une grande fierté pour des jeunes souvent en manque de confiance en soi. Elle ne pouvait pas mieux tomber en pleine série noire sur les routes de l'aube. Et alors que le nombre de morts ne cesse d'augmenter depuis le début de l'année, la douzième journée de la courtoisie sur la route, parmi les nombreuses actions proposées dans le département, celle de la ville de Sainte-Savine. Elle a choisi de sensibiliser les adultes à travers les scolaires. Toute la journée, aujourd'hui, une série d'animations était programmée sur la place du marché pour apprendre à partager l'espace routier. Annabelle Millet a recueilli le témoignage des participants, jeunes et moins jeunes. Et une fois encore, la vérité sort de la bouche des enfants. On pose des questions à des passants en voiture qui nous répondent. Doublez-vous par la droite sur l'autoroute. Quand vous êtes pressé, vous arrive-t-il de faire des queues de poissons ? Le message avec les enfants passe très bien auprès des automobilistes. Et donc, c'est une campagne de prévention et de sensibilisation des automobilistes à leur comportement sur la route. Des fois, je me mets à cheval, je dépose rapidement, mais sur une place handicapée, jamais. Pour les quelques passants qu'on a eus, ils ont répondu franc. Ils n'étaient pas trop jeunes, donc ils ont répondu franc. Plus ils sont âgés, plus ils prennent en compte le fait qu'ils ne sont peut-être pas de si bons conducteurs et ils le reconnaissent. Et par contre, plus ils sont jeunes, plus ils ont tendance à croire qu'ils sont de bons conducteurs. Et c'est une tendance au niveau national, c'est ce qu'ils en ressort. – Voilà, reste maintenant à mettre tout ça en pratique. Dans le secteur du Val d'Ozon, préparativement, la prochaine journée, un dimanche, à la campagne, le 17 avril prochain. Parmi les 63 sites qui ouvriront leurs portes au public, la ferme de la Fontaine Saint-Martin, à Ozon-les-Marais. Elle proposera un partenariat avec un loueur de Segway, ce véhicule de roues électriques, sur lequel on se tient debout, d'habitude utilisée en milieu urbain. Une randonnée nature originale, le concept a été testé ce week-end. Deux roues, un moteur électrique permettant d'atteindre 20 km heure, Move Aube propose depuis juillet 2010 de prendre en main ces drôles d'engins, appelés des gyropodes. – Si je mets le corps en avant, après j'avance. Pour freiner, je mets le corps en arrière. Ce qu'on fait naturellement quand on marche, quand on bourre. Voilà, c'est juste une notion d'équilibre par rapport au mouvement du corps. – Cinq à dix minutes de formation suffisent à manipuler l'un des huit gyropodes de la société. – On a un statut piéton avec cette machine, alors pourquoi ? Parce que l'avantage par rapport au vélo électrique, on peut rester en équilibre sans bouger, on peut tourner à 360 degrés, on peut se déplacer facilement en arrière, en avant, donc voilà, on a la même mobilité quasiment qu'un piéton. Donc c'est pour ça qu'on a le droit par exemple d'aller sur les trottoirs, sur les zones piétonnes. – Jusqu'à présent, la société proposait ses véhicules afin de distribuer des publicités ou proposer des balades d'entroits. Avec les beaux jours, elle lance des circuits de deux heures dans les vignes ou autour des lacs. – Alors nous, la cible, c'est quand même plutôt des gens qui vont habituellement, alors surtout pour les circuits nature, faire du quad, du karting, donc plutôt des sports ou des choses un petit peu ludiques, motorisées. Parce que par exemple, le karting, souvent, c'est plutôt des hommes ou des gens qui vont faire ça. Là, on s'adresse aussi à un public féminin et à un public plus âgé. Autant des fois, on s'attendait à avoir une clientèle plutôt jeune, les utiliser, et on s'aperçoit qu'on est plutôt sur un créneau de 40, 60 ans finalement, en termes de personnes qui vont en faire, qui vont revenir en faire. Donc on a une récurrence de gens dans cette moyenne d'âge qui est plus intéressante. – Selon les circuits, le tarif des balades oscille entre 20 et 50 euros. Jérôme Chamon continue de développer ses propositions touristiques. Il a trouvé un ambassadeur auprès d'un agriculteur conquis qui souhaite intégrer cette offre en complément de son gîte. – C'est quelque chose, je dirais, d'assez fantastique et fabuleux. On a l'impression de s'évader quand on monte dessus. Puis en plus, ça me va bien, on m'arrête que je fais du sport, mais l'appareil prend tout en charge. Aussi bien l'équilibre, l'avancement, le fait de reculer. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de plaisant, au même titre que la voile sur l'eau. Parce que ça ne pollue pas, ça ne fait pas de bruit, ça ne dérange pas les animaux, les oiseaux. On ne laisse rien derrière nous en termes de passage. Je ne condamne pas la moto ou le quad ou autre, mais c'est vrai que c'est vraiment un outil très complémentaire. – Tu as l'impression de légèreté, c'est super. – Move Aube compte sur une faible concurrence pour continuer son développement. La société a intégré le réseau Mobile Board, présent dans 35 sites en France. – Et rendez-vous le 17 avril pour le test grandeur nature. L'autre événement du mois d'avril dans le domaine agricole, c'est bien sûr le centenaire de la révolte des vignerons au bois. Demain, la Maison de l'Agriculture organise à Troyes, rue Jeanne d'Arc, une conférence sur cet événement historique. C'est à 20h, en présence de deux historiens, auteurs de l'ouvrage Les Révoltes du Champagne, en lien avec la librairie Les Passeurs de Textes. Ils expliqueront à cette occasion les causes de cette révolte et le déroulement des manifestations, jusqu'à la réintégration de l'aube dans la zone d'appellation Champagne. L'entrée à cette conférence est libre et gratuite. Avant de refermer ce journal, une idée de sortie artistique. Ça se passe à Rosières, le traditionnel salon d'hiver a ouvert ses portes samedi dernier. Il reste ouvert jusqu'à dimanche, tous les après-midi. Ce salon réunit également une trentaine d'artistes, la plupart au bois. Peinture, mais aussi sculpture contemporaine. Depuis 30 ans, la renommée du salon n'est plus à faire. Cette année, l'invité d'honneur est polonaise, Barbara Diakite, aquarelliste reconnue. Regarde sur ce salon à Rosières avec Michel Houdin, le maire adjoint à la culture de la commune, interrogé par Martial Roche. Il y a 30 artistes, dont des artistes de Lyon, de Paris, qui ont exposé au Grand Palais. On a des sculpteurs, on a des aquarellistes. Il y a tous les styles. L'invité d'honneur, c'est Barbara Diakite, qui est une peintre polonaise, qui habite Bar-sur-Aube. Cette personne a fait l'école d'architecture de Varsovie, et puis elle a fait également l'école des beaux-arts à Troyes. Et depuis, elle évolue, et maintenant elle expose en Italie, elle expose en Pologne, elle expose au Grand Palais, et elle fait même partie des grands jurys du Grand Palais. Et le salon d'hiver de Rosières est organisé par le Comité des fêtes et des loisirs. C'est ouvert jusqu'à dimanche, donc tous les jours de 14h30 à 19h. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, les prévisions météo, avec Sandra Durupte, pourvu que ça dure. Demain, Damien Ardois pour le journal. Très belle soirée à tous, à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada